Bénéficiant d'une situation stratégique entre Bruxelles et Lille, aux portes de la Flandre, la Wallonie-Picarde est naturellement bien placée pour jouer un rôle de premier plan dans le secteur logistique. Nous sommes au cœur d'un marché de 100 millions de consommateurs dans un réunion de 300 kilomètres. La Wallonie-Picarde est d'autant plus attractive qu'elle est connectée aux quatre modes de transport. Les parcs d'activité représentent 850 hectares, ce qui représente aussi environ 600 entreprises dans la région. Le développement de la Wallonie-Picarde ne se fait pas de manière effrénée, mais se fait vraiment d'une manière résolument durable. Qui dit logistique, dit aussi transport de marchandises. Et en cette matière, la Wallonie-Picarde bénéficie d'atouts indéniables. Elle est traversée par les grands axes autoroutiers européens, par un réseau de frais de ferroviaire très dense. Sa pertinence est aussi fluviale. Les axes fluviaux permettent la navigation à grand gabarit. Ils sont également connectés aux grands ports du nord de l'Europe. Et plus tard, au bassin parisien, via la connexion du canal Seine-Nord-Europe. Ici, en Wallonie-Picarde, nous disposons de deux plateformes fluviales. L'une à Vaud et l'autre à Pec. En plus de cette multimodalité, la Wallonie-Picarde peut s'appuyer sur un vaste réseau d'entreprises, 90% de P&B, mais aussi de grands groupes industriels, ainsi que de centres de distribution européens. Alors, on y trouve ici toujours des bâtiments particulièrement bien équipés, une infrastructure de pointe qui permet alors de pouvoir accueillir de nouvelles entreprises et aussi des entreprises qui sont de plus en plus conscientes d'aller vers la digitalisation pour pouvoir notamment répondre aux enjeux de demain et aussi notamment la réduction de l'empreinte carbone, chose que nous accompagnons à travers notamment des programmes tels que Lean & Green, par exemple. Cette dimension environnementale est essentielle. Avec ses partenaires français et flamands, la Wallonie-Picarde élabore une stratégie cohérente pour soutenir la croissance de son territoire. Un programme dont les priorités reposeront sur le développement de l'activité logistique et l'augmentation de sa compétitivité, tout en préservant l'environnement et la qualité de vie de ses habitants. Notre défi pour les prochaines années, c'est vraiment de répondre à la demande des investisseurs pour pouvoir justement répondre à ces défis de relocalisation, à ces défis de supply chain, puisque notre objectif, c'est de créer de l'emploi, c'est de créer de la valeur ajoutée avec un objectif très clair qui a été fixé, c'est 350 hectares d'ici 2025. Et donc tout cela s'accompagnera d'une stratégie de développement des énergies renouvelables. On essaye de décarboner la mobilité lourde, ça veut dire qu'on développe sur nos parcs d'activité économique des installations de carburant propre, CNG, LNG, et demain, hydrogène, avec des projets qui ont été retenus comme des projets pilotes au niveau de la Wallonie. Être acteur de la transition énergétique au niveau de son territoire et de ses entreprises, une approche pertinente pour faire de la Wallonie-Picard un hub logistique durable au cœur de l'Europe.